Bon allez, Colombier, je ne sais pas combien janvier, je pense 5, 6, on fait le maiden flight du Corsair FU4 de chez FMS, attention c'est la version 1m7 et puis elle est vraiment très lourde donc je n'ai pas d'assistance dessus, je viens de réduire les courses des ailerons, ça pue du cul mais j'y vais, go ! Ah non, ça rentre les trains quoi ! Ouf, c'est bien les gars dans le fond ! Par contre j'avais tendance à partir à droite je crois ! Bon ça va bien, il est stable, je fais conscience de FMS, je vais descendre un peu parce qu'il grimpe ce qu'on... C'est parti ! 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 Ça a malgré tout ! Il reste stable, c'est tout ! Il se maintient bien, elle est superbe, il vole tout seul ce truc, je crois que c'est juste le courant d'or qu'il lui faut, sinon il ne vole pas, avec la dérive, le mélange des rives et le rond il est vachement agréable. Ok ok ! Et suite à ce crash que je n'ai pas vraiment commenté puisque j'étais sous choc, c'était la première fois que ça me faisait vraiment mal de cracher un avion parce que c'est une magnifique oeuvre d'art. Et sans assistance ni rien, j'avais réussi à faire ce vol et c'est vraiment qu'au dernier moment, une erreur de pilotage bien entendu. Mais bon, l'avion était en travers donc c'était quasiment impossible de le rattraper quoi qu'il arrive. Mais ça m'avait vraiment fait mal au coeur et du coup j'ai laissé sans commentaire. Donc voilà, une perte d'équilibre et puis j'ai redressé brutalement avec les ailerons au lieu d'utiliser la dérive. Voilà, trois ans après, je me mets à trier mes vidéos du passé et celle-ci revient parce que dernièrement, un camarade m'a évoqué le fait qu'il voulait essayer cet avion et donc qu'il souhaitait éventuellement l'acheter. Donc ça m'a motivé pour remettre sur pied le mien trois ans après donc et dans le but notamment de lui le montrer. Alors peut-être que malgré la mauvaise météo de fin septembre, date à laquelle je vous parle, eh bien on arrivera peut-être encore à se rentrer ce vol et comme ça, ça pourra peut-être le convaincre d'acheter cet avion. Voilà, donc j'ai pas fait non plus de vidéos détaillées de la réparation parce que j'ai dû rester focus. Je me suis donné vraiment à fond pour le réparer au mieux et du coup j'ai juste gardé une séquence vidéo respectivement. Je n'ai tourné qu'une séquence vidéo sur la réparation de la dérive. Voilà, blablabla, merci d'être à l'écoute et de visionner. Allez go ! 18 octobre 2020, il fait beau. Après quelques jours de gros vent, on repart avec le Corsair 1,70 m de chez FMS 6S. En espérant que tout se passera bien pour ce deuxième vol, son premier vol, donc le Maiden, ne s'était pas très bien passé à l'atterrissage et j'avais dû retrouver des pièces pour le réparer. Ça fait maintenant deux ans et demi. Allez, ça repartit ! Ceci est la version 2 du Corsair de 1700 mm d'envergure de chez FMS en 6S, donc. Elle est réputée pour être lourde du derrière, donc « tail heavy » comme on dit en anglais. Pensez à mettre la lipo le plus en avant possible. Moi, j'ai embarqué une 5000 mAh pour ce premier vol. ... 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